Nous allons donc pouvoir commencer, alors merci à toutes et à tous de votre présence. Alors je remercie particulièrement ceux qui n'ont plus le choix d'autre que de se mettre au soleil. Bravo à celles et ceux qui sont arrivés en avance et qui ont pu du coup bénéficier un petit peu de l'ombre de cette journée. Nous allons commencer donc cette table ronde. Donc moi je suis Agnès Castel, inspectrice premier degré dans l'académie de Poitiers et adjointe premier degré au CARDI. Et je suis très heureuse de pouvoir commencer cette intervention avec vous. Et je vais laisser chacun des participants se présenter avant de laisser la parole à Cécile Paciana Rossi qui nous fera l'honneur d'introduire cette table ronde. Donc bonjour à tous, Elodie Clément, je suis directrice de l'atelier Canopée de la Vienne et nous sommes à 10 minutes d'ici, à pied. Bonjour à tous, je suis Géraldine Félix, je suis directrice territoriale adjointe pour Réseau Canopée Nouvelle-Aquitaine et je travaille pas très loin de l'atelier P86. Et donc elle va passer le micro à notre dernier intervenant qui arrive juste mais il a de bonnes raisons pour arriver, limite il était jury du CRPE jusqu'à il y a quelques instants. Merci pour cette excuse. Bonjour à tous, navré pour le retard. Plus près, mentons, oui c'est ça. Laurent Maury, conseiller pédagogique départemental auprès du Tazen, j'ai la mission climat scolaire et la mission EDD et ainsi que la mission de notre école Faisons-la Ensemble. Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Paquiana-Rossy, je suis la chef du bureau d'innovation pédagogique à la DGESCO pour le ministère. Bonjour Annaëlle Barraud, je suis directrice de l'école primaire de Colombier où nous allons mettre en place un projet qui inclut l'école dehors. Bonjour, je suis Sylvie Guilbon, je suis adjointe sur la mairie de Colombier. Et enfin, bonjour à toutes et à tous, je suis Christian Vallat, proviseur d'un lycée professionnel en Charente du lycée Pierre-André Chabanne. Bien, merci à toutes et tous et donc je laisse la parole à Cécile Paquiana-Rossy. Merci, merci pour cette invitation, je suis très heureuse d'être ici pour ces rencontres internationales de l'école du dehors qui sont placées, je le dis d'emblée, sous le haut patronage du ministère et donc avec le soutien, bien entendu, du ministère de l'éducation nationale. Et alors pour moi, c'est l'occasion de découvrir enfin Poitiers parce que je viens, mais je suis toujours exilée à Chasseneuil-du-Poitou, donc je suis très heureuse d'être en centre-ville et de découvrir la ville. Je vous parle très brièvement du bureau d'innovation pédagogique pour faire le lien ensuite avec le travail d'Ecardi, puis le lien avec le dispositif Notre École Faisons-la Ensemble qui servira à poser un peu le cadre de la discussion qui aura lieu avec les intervenants ici présents. Donc moi, je suis la chef du bureau, c'est une petite équipe, on est six et finalement, c'est un bureau qui est au ministère dans le service de l'accompagnement des politiques éducatives et qui est dans une sous-direction, qui s'intéresse à l'innovation, la formation et les ressources. Et notre mission principale vraiment, c'est de structurer notre action, poursuivre et valoriser l'innovation pédagogique qui se déploie évidemment sur tout le territoire, dans vos établissements, etc. En aucune manière, notre bureau n'est prescripteur d'une démarche, ne soutient une démarche par rapport à une autre. Nous, on observe, on regarde, on soutient, on met en réseau, nous animons le réseau d'Ecardi. Nous avons la Cardi de Poitiers qui n'est pas très loin, je l'ai aperçu il y a un instant, Mathilde Foulon, qui est ici. Et nos missions, finalement, elles s'articulent autour, on pourrait dire, de six pôles. On fait de la détection-prospection, c'est-à-dire en lien avec le réseau d'Ecardi qui, lui-même, va à la rencontre des établissements. On accompagne, on s'attache à mettre en lien la recherche et le terrain, ou en tout cas, être facilitateur de mise en réseau, de valoriser au national. Donc, EduSchool est une chose, mais la journée d'innovation en est une autre. Il y a différentes manières de valoriser l'innovation et d'essayer majoritairement de fédérer un écosystème. Parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui sont impliqués dans l'innovation pédagogique à différents degrés, à différentes échelles. Donc, c'est dans les grandes lignes ce que nous faisons. Avec l'Ecardi, je l'ai dit, qui sont très bien identifiés sur le territoire et qui sont vraiment, en ce moment, le lien avec les établissements et les équipes, particulièrement dans le cadre de ce fameux CNR, dont je vous parle très brièvement pour rappel, mais dont vous avez entendu parler, j'imagine, qui est depuis la rentrée 2022. Le dispositif s'appelle, pour l'éducation, notre école, faisons-la ensemble et qui, réellement, on s'en rencontre maintenant qu'on a un peu de recul, presque un an, qui est un levier fort pour inscrire des projets innovants, finalement, dans le cadre de cette concertation que les établissements sont invités à mener sur une base du volontariat, je le rappelle. Et c'est un dispositif, finalement, qui ouvre la possibilité de mener des concertations. Donc, moi, j'étais prof d'anglais, j'étais hyper d'anglais, je suis assez proche du terrain et je sais exactement ce que c'est que le manque de temps pour se parler entre équipes. Et cette opportunité-là, de pouvoir avoir un temps de concertation, de rassembler les acteurs d'une communauté éducative, il est précieux parce qu'il est rare et que les chefs d'établissement s'en emparent parce qu'ils ont bien compris l'intérêt que ça pouvait représenter pour eux et pour leurs équipes. Donc, c'est vraiment pour mobiliser tous les acteurs d'une communauté éducative pour penser ensemble des initiatives qui sont celles qu'ils identifient. C'est un peu la nouveauté de cela. Il y a un élément de langage, on pourrait dire, au ministère qui est utilisé et que je vais reprendre. On parle souvent de révolution copernicienne. L'idée, ce n'est pas le ministère qui dit ce qu'il faut faire et en aucune manière. Mon bureau n'a jamais été dans cette position parce que c'est inhérent à l'accompagnement de l'innovation. L'innovation, elle émerge du terrain. En aucune manière, on ne dit dans quelle direction il faut innover. Elle correspond aux besoins que vous identifiez et elle a une réponse aux problématiques des enseignants qui, dans leur contexte spécifique, se disent ça, ça peut marcher pour nous. Et le CNR a cette visée de dire, OK, on se met ensemble autour de la table et on se demande, en faisant un diagnostic finalement, un état des lieux, dans quelle direction collectivement on a envie de travailler. Et la différence avec un projet innovant, on pourrait dire, plus traditionnel, c'est que là, on cherche une dynamique d'établissement et plus systémique et qui a plus de chances d'avoir finalement un impact au long cours. Bon, évidemment, je pense que quand on s'investit dans un projet transformant ou d'innovation pédagogique, ce qui nous rassemble tous, c'est évidemment de faire progresser les élèves et de réduire des inégalités scolaires. J'enfonce une porte ouverte, mais je tiens à le redire parce que c'est quand même ce qui nous rassemble et c'est les valeurs qu'on partage collectivement au-delà de tout ce qu'on peut penser des dispositifs des uns, des autres, des différents gouvernements. Enfin, c'est quand même ça. Donc là, on a un dispositif finalement qui permet de se dire, OK, on a un temps et on a un financement. Et ça, c'est quand même pas la moindre des choses. Donc, je rappelle que ce dispositif est financé sur cinq ans à hauteur de 500 millions d'euros sur cinq ans. Et qu'un établissement qui s'engage dans une concertation collectivement, bien sûr, c'est le chef établissement qui est pilote de cette concertation. Mais il ne prescrit pas le thème. L'idée, c'est de se concerter. Dépose un projet, s'il le souhaite, sur une plateforme dédiée. Et ce projet, après une validation départementale, mais qui n'est pas une validation qui a un examen à titre d'information et qui est une validation assez large, elle n'a pas vocation à venir stopper l'élan. Elle a vocation à accompagner l'élan qui est parti dans les établissements. Ce projet sera financé. Et les établissements, les académies ont été destinataires de leur enveloppe. Les établissements ont déjà reçu de l'argent pour financer leur projet. Donc, il y a une réalité du soutien financier associé à cette concertation. Pour finir, parce que je sais que j'ai cinq minutes et que je ne veux pas prendre le temps, mais on a appris déjà un peu de retard. Nous finirons quand même à l'heure. Voilà, nous finirons à l'heure. Ok, ok, je fais très vite. Donc, évidemment, la convergence entre ce que nous, on porte dans le bureau d'innovation pédagogique et le dispositif-là qui permet finalement d'opérationnaliser la mise en œuvre d'un projet, elle est évidente. Le lien entre l'innovation et ce dispositif CNR, il est très fort. Et finalement, nous, nous voyons cela comme une réelle opportunité pour dire, ok, là, on a quelque chose qui va nous permettre peut-être de soutenir des projets existants. Je vous donne un exemple. Et je terminerai là-dessus. On a fait la journée nationale de l'innovation le 17 mai à Grenoble, puisqu'on le fait en académie en général. Plus de la moitié des projets qui étaient proposés par les académies, ce n'est pas le national qui choisit les projets, c'est les académies qui les font remonter. Plus de la moitié étaient des projets qui s'inscrivaient aussi dans la démarche CNR. Alors, soit le projet innovant était préexistant à la concertation et il a servi de socle. Et autour de ce premier socle, je pense à un projet autour des maths et de la danse à Créteil, l'établissement est allé regarder tout ce qui se passait dans l'établissement qui était un peu innovant et est venu mailler en quelque sorte un projet plus large. Donc, l'innovation a été un support pour se lancer dans la concertation. Soit la concertation permet l'élan. Et je pense que là, ici, on parle d'école de dehors et on va voir comment finalement, sur cette thématique spécifique de l'école du dehors, CNR éventuellement est un levier, un appui et une aide peut-être pour se lancer ou pour pérenniser quelque chose. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction qui éclaire vraiment ce que c'est que ce dispositif et comment on peut s'en saisir aujourd'hui pour repenser des possibles pour notre école, ensemble, avec vraiment tous les acteurs de la communauté éducative. Et pour illustrer ce propos, je voudrais commencer par les acteurs de terrain. Et je remercie encore une fois chacun et chacune d'avoir accepté de participer aujourd'hui. Et donc, commencez par cette question pour vous, Madame Barrault, qui êtes directrice d'école et vous, Monsieur Vallat, qui êtes proviseur d'un lycée professionnel. Qu'est-ce qui vous a motivé spécifiquement cette année à vous inscrire dans cette démarche, notre école, faisons-la ensemble, en lien aussi avec cette thématique très forte qui nous rassemble aujourd'hui, qui est celle de l'école du dehors ? Donc, nous, nous sommes encore en pleine construction de projet. On déposera fin juin. Donc, toutes les idées n'ont pas encore abouti, mais nous sommes en pleine concertation. Donc, le constat de départ, c'était que nous voulions profiter de l'espace que nous propose Colombier. On a quand même un environnement qui est propice à plein de choses. Donc, nous étions dans cette volonté de réussite des élèves, de climat scolaire, ce qui colle totalement avec le projet NEFL. Et profiter en même temps de cet environnement qui nous est offert. Et on a une vraie richesse de territoire. Donc, on a commencé une concertation avec l'équipe pédagogique sur ce sujet. On s'est rendu compte tous qu'on voulait se lancer sur l'école dehors, sauf que nous ne savions pas comment faire. Donc, on a hésité, en fait, sur ce moment où il faut que ce soit quelque chose avec une portée pédagogique. Et en même temps, il faut accepter l'inattendu et ce qui arrive. Donc, on est tous sur cet entre-deux et on veut tous se lancer. Donc, même si notre projet est bien plus large, nous voulions intégrer une programmation de classe dehors. Et le projet NEFL nous permet de nous former, de faire appel à des personnes pour nous former en équipe et nous former auprès des enfants aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer. Et puis, l'idée du partenariat aussi est très forte et nous a intéressé. On avait déjà commencé à travailler avec des associations de Coulombiers, en lien aussi un peu avec les classes dehors, puisque c'est avec le club de randonnée de Coulombiers, qui nous accompagne depuis deux ans déjà. On a fait appel aussi au Petit Débrouillard cette année pour Wattier à l'école. Donc, on voulait vraiment faire un vrai projet solide qui tient dans le temps aussi. Voilà. Alors, concernant le lycée, moi, je suis provisoire d'un lycée professionnel en Charente-Limousine. Un gros lycée professionnel, enfin, pour un lycée professionnel, c'est un établissement assez gros, parce qu'il y a plus de 500 élèves et une spécificité, il y a 250 internes. On a 250 internes. Alors, on n'a pas d'autre choix en lycée professionnel que de faire l'innovation. Si on veut lutter contre le décrochage, c'est vraiment, vraiment lutter pour un meilleur climat scolaire. On est quand même obligé de repenser la pédagogie avec les équipes et leur proposer autre chose que des cours classiques, parce qu'on a affaire à des élèves un peu cabossés, parfois un peu dégoûtés, parfois pas très motivés, parfois. Et malgré tout l'enseignement professionnel, il faut qu'on soit sur une dynamique pour les raccrocher. J'ai la chance d'être dans un lycée qui pratique pas mal d'innovation, parce que ça a commencé, alors j'en parle facilement, parce que je ne suis pas du tout à l'origine du projet, on a commencé par faire une classe innovante, avec du mobilier particulier, avec une approche pédagogique particulière. Ça veut dire qu'on a des enseignants qui ne sont pas rompus, mais qui sont dans cette dynamique. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'encore plus innovant, ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place encore comme une innovation différente de ce qu'on fait déjà. Et l'idée de la classe dehors, en lisant un petit peu la presse, en lisant un petit peu les articles, nous a paru finalement quasiment évidente, une évidence. On a déjà mis en place, sur fond propre, adapté un lieu pour que les enseignants, notamment d'enseignement général, parce que l'enseignement professionnel, il se fait en atelier, c'est déjà une approche différente. Mais en enseignement général, on a besoin de raccrocher nos élèves. Donc notamment pour l'enseignement général, on a fait déjà un petit, au niveau du lycée, on a fait déjà une expérience de classe dehors. Et on a voulu, grâce au financement de NEF, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, enfin notre école, faisons-la ensemble. On a voulu adapter un lieu un peu plus grand, un théâtre de verdure, qui sera disponible et pour la classe dehors, pour faire des choses différemment quand le temps le permettra. Et pour proposer, parce qu'on a une forte valeur ajoutée, je le dis comme ça, en termes de culture, donc pourquoi pas des spectacles, ou de l'extérieur, ou fait par des élèves, et puis d'un lieu de bien-être pour nos internes, parce qu'elles sont, je dis elles, parce qu'elles sont en majorité des filles, féminines, pour qu'elles aient et qu'elles aient un espace à elles, un petit peu différent, où ils peuvent prendre tranquillement du bon temps les mercredis après-midi ou les soirées. Voilà un peu la motivation, là où les motivations. Merci beaucoup, Madame la Directrice, Monsieur le Proviseur, pour ces témoignages. Vous l'avez entendu, vous l'avez compris, la démarche, notre école, faisons-la ensemble, ce sont des équipes pédagogiques, mais inscrites dans une communauté éducative. Et le cœur de cette démarche, c'est vraiment d'assembler l'ensemble, enfin d'assembler toutes celles et ceux qui contribuent à la réussite de notre école autour d'un projet en faveur des élèves. Et donc, je voudrais laisser la parole à Sylvie Guilbon, qui est élue, pour qu'elle puisse nous éclairer un peu sur ce travail en lien avec les partenaires, les élus, les collectivités, mais également les familles sur un territoire qui s'engage dans notre école faisons-la ensemble. Oui, alors le projet nous a tout d'abord été présenté en conseil d'école au mois de mars 2023. Suite à ça, s'est tenue une réunion entre Mme Barraud, la mairie, dans lequel le projet qui était réfléchi nous a été présenté. Et Mme Barraud a, par la suite, en vue de contacter les familles, toutes les personnes pouvant être intéressées par ce projet, organisé une réunion publique en mai. Donc là, on est toujours sur la communication auprès de tous les différents partenaires qui pourraient intervenir par rapport à ce projet qui est innovant et qui va permettre de toucher tous les élèves du groupe scolaire, de tout petit, de maternelle, jusqu'au CM2. Et ça, ça nous paraît aussi important de réunir tous les élèves, quelles que soient les classes. Merci. Mme Barraud, peut-être un mot sur le lien avec les familles ? Oui, donc nous avons invité les familles à une réunion publique dans un premier temps. pour échange. Et puis ensuite, le compte-rendu de la réunion leur a été envoyé en leur disant qu'il n'était pas trop tard pour être force de proposition. Et que nous, de toute façon, le projet est aussi écrit pour que les familles participent et viennent soit sur des moments avec des intervenants, soit... Le but aussi, c'est que des parents qui peuvent être en retrait d'habitude puissent participer à leur manière et puissent se retrouver sur des activités qui ne sont pas purement scolaires. Donc voilà. Après, on a aussi fait le lien, par exemple, avec la Maison pour tous de Lusignan, puisque le but, avec les centres de loisirs aussi, pour éventuellement faire des compléments au niveau du projet, des choses complémentaires, pour que nous aussi, l'école puisse servir sur des moments où les élèves ne sont pas présents mais sont sur d'autres pôles et puissent venir profiter, voilà, justement, de la ruche avec des animateurs, etc. Donc... Et on a essayé aussi de faire appel à des acteurs locaux. Vraiment, par exemple, on a un paysagiste qui devrait intervenir. C'est un père d'élèves. Les associations, la recyclerie de Lusignan, etc. Donc c'est vraiment pensé comme un projet territorial. Merci beaucoup pour vos témoignages. Un mot maintenant sur les aides dont vous pouvez bénéficier pour mettre en place ce projet, parce que, vous l'avez entendu, c'est un diagnostic partagé, c'est un constat qui invite à penser autrement, à créer de nouvelles opportunités pour l'école. Et parfois, comme le disait tout à l'heure Madame Barrault, on a des idées, mais on ne sait pas exactement comment les organiser, comment se former, comment avancer. Et donc, je vais laisser la parole à Laurent Maury, qui est conseiller départemental auprès du directeur académique, en charge notamment du dossier Notre École Faisons-la Ensemble, pour nous parler de l'accompagnement de proximité qui est disponible pour celles et ceux qui voudraient s'engager. Et ensuite, à nos partenaires de Canopée, qui également interviennent, soutiennent l'ensemble de ces démarches. Oui, alors, ce dispositif, c'est une grande première quand même. C'est vrai que souvent, les appels à projets qu'on a à l'éducation nationale, ou les différents appels à projets, il faut s'engager dans quelque chose qui existe déjà. Sauf que là, ça change vraiment la donne. On part vraiment, il y a cette idée de bottom-up, c'est le mot qu'on entend un peu partout à la mode, de partir du terrain. C'est-à-dire qu'on a des collègues, des enseignants, des ADSEM, des impériscolaires, des parents, des élèves, qui ont un projet, qui ont une idée pour leur école, et nous, on est là pour les accompagner. On part vraiment de leurs besoins. Alors forcément, il y a des thèmes un peu imposés. Il y a le climat scolaire, le bien-être, l'excellence, et la réduction des inégalités. Mais la plupart des projets engagés, effectivement, sont accompagnés par un référent. Donc il y a trois référents sur le département. Une fois qu'on a une école qui signale son désir de s'engager, alors il n'y a aucune pression de notre part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date butoir. On a le temps qu'il faut pour organiser ce projet. Et nous, on est là pour les accompagner. Il y a des référents. On les aide à la rédaction. On essaye un petit peu de les orienter au niveau des encadrants, de ceux qui peuvent intervenir auprès de leurs projets. Et c'est vrai que plus les projets sont nombreux, plus nous, on commence à avoir une boîte à outils où on peut un peu piocher dedans pour dire « Je sais que cette école, eux, ont fait intervenir telle association sur la végétalisation de la cour. » Et en fait, ça s'échange de plus en plus. Donc même nous, on commence à devenir de plus en plus aguerris pour orienter les collègues. Et voilà, c'est vraiment un beau projet. Et je serais que moi, j'ai plein d'amis dans l'éducation nationale et dans la fonction publique, hors département. Et à chaque fois, je leur dis « Saisissez-vous de ce projet. C'est le moment. C'est maintenant. Et on peut vraiment réaliser des choses, de superbes choses. » Alors, c'est vrai que ces interfaces départementales pour nos écoles, nos établissements du second degré également, sont précieuses puisqu'elles servent d'interface aussi pour se mettre en lien, comme le disait M. Maury, avec des associations, avec des partenaires, pour penser la formation, notamment avec les écoles académiques de la formation continue, puisque ces projets ouvrent droit aussi à de la formation pour les équipes pédagogiques. Et dans les partenaires que nous pouvons solliciter, il y a donc Canopée, et je remercie Élodie Clément et Géraldine Félix qui sont là à nos côtés pour nous expliquer un peu plus précisément ce que Canopée peut apporter dans cette démarche. Alors, merci en tout cas de nous avoir invités pour cette table ronde. Alors, Réseau Canopée peut intervenir sur deux niveaux, avec un premier niveau qui sera plutôt à l'échelon national, avec une sélection de webinaires qui est proposée depuis quelques semaines déjà, pour reprendre un petit peu la philosophie du projet, alors telle qu'on vient de vous la réexpliquer, mais en tout cas, pour peut-être avoir un socle commun en équipe, ça peut être un point de départ intéressant. Et puis, il y a également des séries de webinaires pour vous accompagner plus concrètement dans la mise en œuvre de vos projets au sein de vos établissements. Donc ça, c'est la partie qui reste chère à Canopée de continuer à déployer des offres en distanciel. Bien évidemment, il y a une déclinaison locale et au sein de votre département, avec différentes formes d'accompagnement qui peuvent avoir lieu. En tout cas, dans l'accompagnement des projets, et le mot a été prononcé à plusieurs reprises par les différents participants de cette table ronde, c'est bien le mot « formation » sur lequel nous, on s'arrête et pour lequel on peut venir en renfort, en plus des intervenants, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient des partenaires académiques. On peut également aussi venir en renfort sur ce point-là. Et cette formation peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une formation ponctuelle, un one-shot autour, peut-être, si je prends l'exemple de la classe flexible, s'il y a un besoin d'apport de la recherche, d'avoir une sélection peut-être d'expériences qui ont été menées en territoire. Ça peut être un apport de cet ordre-là. Et puis, ça peut être aussi un apport au long cours avec différents rendez-vous qui sont proposés, qui sont mis en œuvre avec l'établissement, avec les partenaires, et qui peuvent permettre de rentrer plus concrètement dans la mise en œuvre du projet. Donc, ça peut être accompagner cette mise en œuvre, cibler des indicateurs, des objectifs, et vous accompagner aussi pour le suivi plus concret de ce projet. Et dans la déclinaison purement départementale et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour Poitiers et la Vienne, je vais laisser la parole à Elodie qui va pouvoir vous présenter ce qu'il est possible de faire avec l'atelier canopée de la Vienne. Et bien évidemment, les trois autres départements disposent également de leur atelier canopée et vous pouvez sans hésiter aller toquer à la porte et nos collègues seront ravis de vous accueillir. Oui, et pour compléter sur la partie, effectivement, réseau canopée, en fait, canopée s'appelle un réseau puisque nous travaillons de manière conjointe au sein de l'Académie, au sein de la région Nouvelle-Aquitaine de la France. Donc, c'est vrai que l'expertise d'un département est tout à fait transposable dans un autre département. Aujourd'hui, ici à Poitiers, il y a de nombreux ateliers canopées qui sont présents. Donc, voilà, c'est important de le préciser. Moi, je voulais faire un petit focus sur une expertise spécifique qu'on a dans le 86, mais on n'est pas les seuls, sur l'aménagement scolaire. Voilà, parce que quand on parle de la classe dehors, tout de suite, effectivement, on se pose des questions sur la question de l'aménagement et comment transformer les différents espaces et l'extérieur. Au sein de l'atelier, nous avons différentes cordes à notre arc sur ces sujets-là. Donc, notamment la démarche Design Thinking, pour laquelle moi, j'ai une certification, mais on accompagne depuis de nombreuses années des projets sur l'aménagement scolaire. Et donc, on va pouvoir apporter des choses là-dessus. On a aussi toute la palette des outils, je dirais, ministériels, même s'ils sont créés aussi avec des collègues du terrain, Archiclasse, le kit Archistart, etc. Je vais vous donner quelques exemples de thèmes de formation. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Un exemple, ça pourrait être la cour d'école. Alors, pour ceux qui le connaissent, on peut prendre l'exemple des cours Oasis qui ont été largement mises en œuvre et accompagnés par la ville de Paris. D'où l'idée, c'est vraiment de végétaliser une cour et de la transformer avec des aménagements qui font ressembler à la cour beaucoup plus à une forêt ou à ce parc-là qu'à une cour asphaltée. Un autre exemple, ça peut être l'aménagement des espaces. Et je pense à ce que disait le collègue proviseur, qui est la directrice d'école de tout à l'heure, sur les espaces extérieurs. Mais on est aussi le sujet des espaces de circulation. Alors, sur des choses beaucoup plus concrètes, aussi les WC dans les écoles, c'est un vrai sujet, ça. La cantine, etc. Et puis, un autre exemple, c'est bien évidemment celui de la classe flexible. Donc là, aujourd'hui, puisqu'on est sur la rencontre internationale de la classe dehors, je vais plutôt aller sur le focus, sur le premier thème, sur les cours, les cours au sens général, pas que d'école, sur les différents enjeux qui se posent. Il va y avoir l'enjeu de se dire, une cour, si elle est recouverte d'asphalte, ça pose déjà une problématique. Parce que forcément, ça capte la chaleur, il fait chaud le jour, ça la recrache la nuit, il continue à faire chaud, etc. Il va y avoir l'enjeu de la végétalisation et de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on veut mettre ? On veut attirer des espèces ? Est-ce qu'on veut avoir des bêtes qui viennent ? Il va y avoir l'enjeu de tout ce qui est vivre dans un autre environnement et accompagner les enfants et les citoyens de demain pour aller vers des espaces plus végétalisés. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça quand on n'est pas expert ? Et nous, on a beaucoup d'expertise chez Canopée, on n'est pas non plus des experts bioclimatiques, bien évidemment. Mais du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir travailler avec une démarche qui est extrêmement partenariale. C'est-à-dire qu'on va associer les différentes personnes intervenantes et certaines formations seront des temps spécifiques sur lesquels on apporte de la connaissance. Mais on aura aussi des temps de travail en intelligence collective et notamment avec cette fameuse démarche dont je parlais qui s'appelle le design thinking, qui est une démarche d'innovation. En quelques mots, vous voyez un designer lorsqu'il est face à un besoin, là on a besoin d'un nouvel objet dans tel contexte, il ne sait pas du tout ce qu'il va créer et puis il va partir sur des prototypes, il va les faire tester, ça, ça fonctionne, ça, ça ne fonctionne pas et puis finalement, il trouvera la solution. La démarche design thinking, on l'utilise, nous, on l'a déjà fait dans certains établissements, de la même manière. C'est-à-dire que ça fonctionne aussi pour la pédagogie, ça fonctionne aussi pour l'aménagement. Et donc, les experts ont leur place parce qu'évidemment, ils vont pouvoir vous dire ça, on sait que ça marche, ça, on sait que ça ne marche pas, mais dans ce contexte local, on ne sait pas forcément ce qui fonctionne ou pas. Et c'est là où on va pouvoir justement tester à bas coût avec peu d'investissement pour être sûr de ce qui va fonctionner ou pas et pouvoir dérouler la démarche. Voilà, une petite conclusion, j'ai le temps ou pas ? Allez, rapidement. Pour cet accompagnement, je l'ai dit rapidement, mais c'est important, on est vraiment sur une idée de travailler avec tous les partenaires, c'est-à-dire d'associer la mairie, les personnels de la mairie ou les élus les associations, les parents ont aussi leur place dans ces projets-là, les enseignants bien évidemment au cœur et les élèves aussi. Il ne faut pas les oublier, un élève a tout à fait des idées et des choses à dire sur ce type de sujet. Merci beaucoup pour ces interventions qui, encore une fois, nourrissent la réflexion collective. Vous l'aurez entendu, ces équipes d'appui, qu'elles soient départementales, académiques, partenariales avec Canopé, elles sont là pour faciliter le processus, accompagner la réflexion de la communauté éducative, la nourrir, l'étayer, la mettre en réseau. L'objectif, c'est en aucun cas, comme le disait tout à l'heure Cécile Pachianard aussi, d'être prescripteur, mais bien d'être dans cet accompagnement, pas à pas, tout au long du processus, en respectant les analyses, les besoins identifiés sur le terrain, les projets qui sont les vôtres, et en cheminant avec vous pour élaborer un projet réalisable, mais aussi ambitieux, qui réponde à ces thématiques que rappelait tout à l'heure Laurent Maury, d'excellence, d'égalité des chances, de climat scolaire, de bien-être à l'école. Et cette communauté éducative qui est appelée à se mettre autour de la table pour penser l'école de demain, pour faire ensemble l'école de demain, on va essayer de la reproduire finalement dans cet écosystème d'accompagnement. Nous sommes tous ensemble au même niveau pour réfléchir ensemble, avancer, construire, tester, essayer, chacun essayant d'être à la place que vous, les établissements, vous accordez à ces partenariats, en lien avec les élus qui sont des chevilles essentielles pour la mise en place de ces projets, puisque tout ce que nous engageons, il faut bien sûr que nous ayons cet accord qui permet la longévité du projet, mais aussi la gestion tout simplement de tout ce qui va être mis en place. Alors nous avons eu déjà un certain nombre de témoignages et je voudrais peut-être une dernière question pour Mme Barrault et pour M. Vallat, mais aussi pour Mme Guilbon, élue de la Commune, qui serait dire finalement, vous avez expliqué, vous avez un peu exposé quelle était l'origine de cette envie de se lancer dans ce projet CNR, notre école faisant là ensemble. Est-ce que vous pourriez en quelques mots, avant que nous n'ayons un temps d'échange aussi avec vous, parce que vous avez sans doute des questions à poser, nous dire aujourd'hui ce que vous attendez de ces projets, quels sont les objectifs que vous êtes fixés, ce que vous voulez atteindre dans ces démarches et comment justement vous comptez sur cette communauté éducative, locale, mais aussi, on l'a vu, partenariale et académique, pour atteindre les objectifs que vous visez. Donc nous, déjà, pour rédiger le projet, on s'est fixé des critères d'évaluation, sur lesquels on reviendra très régulièrement, puisque c'est un projet qui va se dérouler sur 3 ou 4 années. Et surtout, notre but, c'est d'avoir un comité de pilotage qu'on a déjà commencé à constituer avec la réunion publique, et de réunir régulièrement ce comité, qui sera composé de parents, des associations qui vont nous accompagner, des élus, et puis aussi des élèves, puisqu'on souhaiterait mettre en place des éco-délégués au sein de l'école, et qu'ils voient aussi qu'il y a un lien avec sa soeur de l'école, qu'ils ont un rôle porteur. Donc, voilà, c'est des grandes lignes qu'on s'est fixées pour le moment. Alors, au niveau du lycée, moi, je dirais qu'il y a déjà un objectif quasiment principal qui est atteint, qui est d'ores et déjà atteint, parce que mettre autour de la table les éco-délégués, parce qu'on a mis ça en place, avec des professeurs, avec l'équipe de direction, peu les parents, parce qu'ils sont très éloignés géographiquement du lycée, mais mettre tous ces acteurs autour de la table et qui discutent entre eux, et qui discutent d'une même voix, je dirais, à la même hauteur, élèves et professeurs, c'était déjà une belle gageure. On n'a pas l'habitude de travailler comme ça, finalement. Le deuxième objectif pour moi, en tant que proviseur, c'est forcer un petit peu, je le dis comme ça, ce n'est pas très bien formulé, mais amener les enseignants à réfléchir autrement. On a l'habitude de l'innovation, mais il faut quand même, c'était fait un peu pour dynamiser l'équipe de profs, leur donner encore de matière à penser différemment, à sortir des murs, à aborder, à avoir un autre regard sur les élèves. Et je pense que ce projet, pour moi, c'est un outil. Évidemment, ça, c'est des choses qui sont difficilement quantifiables. Je vais essayer de quantifier un petit peu l'assiduité scolaire au niveau des élèves. On peut davantage le mesurer pour mesurer l'impact de ce type de projet. Peut-être un mot, si vous le voulez bien, sur les accompagnements dont vous avez besoin, ce que vous attendez, finalement, de ces partenaires du département, de l'Académie, de Canopée, pour ce qui me concerne, je pense que le maître mot a été prononcé, c'est Formation. Il y a plein de bonnes volontés chez les jeunes, chez nos profs, et effectivement, c'est là qu'on aura besoin des partenaires académiques et de Canopée pour former un petit peu les enseignants, pour les accompagner, pour les guider. Je dirais que le maître mot, c'est Formation. Merci à vous pour ces éléments. Je pense qu'on a entendu aussi dans vos propos toute l'ambition qu'il y a pour nos écoles, avec, comme maître mot, finalement, ce collectif qu'on retrouve. Vous parliez du collectif horizontal des élèves, des enseignants, et ce collectif horizontal qui va plus loin que juste le cœur de l'établissement, puisqu'on y retrouve les élus, les parents, les partenaires autour de l'école. Et je crois que c'est aussi, effectivement, un changement de cadre dans la manière dont nous pilotons les écoles. Et puis, une ouverture à l'autonomie des écoles, aussi, dans le premier degré, sur le modèle de choses qu'on a pu déjà voir se développer un peu plus dans le second degré, où on voit bien que chacun va pouvoir penser, penser hors les murs. On parle de classe dehors aujourd'hui. Là, c'est penser l'école en dehors de son cadre habituel. Et je crois qu'il y a des logiques qui vraiment se retrouvent. Mais pour conclure, avant de conclure cette table ronde, est-ce que vous voulez dire un mot avant qu'on ne fasse circuler le micro pour les questions ? Peut-être quelques questions, d'abord ? Alors, je crois qu'il y a un micro qui doit pouvoir circuler, mais je ne sais pas qui fait circuler le micro. Sinon, je vais transmettre celui-ci. Vous pouvez écouter, je me dis. J'ai le droit ? Je ne sais pas. Allez-y. Merci. Mathieu Bellet, je suis co-directeur du FREN, le réseau français d'éducation à la nature et à l'environnement. Et du coup, les associations d'éducation à la nature et à l'environnement, vous avez parlé d'associations dans les partenariats, dans vos témoignages, sont aujourd'hui assez expertes sur les questions d'innovation et souvent à l'initiative de ce travail-là. Expertes aussi de la formation, de l'accompagnement. On a des retours très riches, par exemple, de la recherche d'action participative Grandir avec la nature. Donc, il y a eu pas mal de temps d'ateliers et de tables rondes pendant ces rencontres avec un intérêt très fort. C'était la triptyque entre l'enseignant, l'accompagnateur qui vient de l'éducation à l'environnement, l'éducation populaire et puis la recherche. Et on voit bien qu'à chaque fois de ces témoignages, et en particulier des enseignants qui ont pu y participer, la présence à leur côté de l'accompagnateur qui était issu de l'éducation à l'environnement était vraiment très riche. Et le travail qui est fait en particulier par les réseaux régionaux d'éducation à l'environnement, les graines, ici en Poitou-Charentes particulièrement, mais c'est vrai aussi partout en France, est souvent à l'initiative de ces projets et en tout cas produit des très beaux résultats. ma question, c'était aussi de se dire comment est-ce que peut-être cette possibilité d'alliance, de partenariat, d'association est pour être mieux identifiée. Des fois, on a l'impression qu'en fait, on est là, on fait des choses, mais que ce n'est pas systématiquement proposé dans les solutions, dans les possibilités qu'il peut y avoir de construction d'un projet d'innovation, d'accompagnement d'une démarche dans un établissement scolaire et qu'il aurait peut-être nécessité d'imaginer des moyens de mieux harmoniser ces partenariats entre éducation nationale et éducation d'environnement au-delà des associations. J'imagine que la question est pour moi. Votre association est déjà très implantée, je crois aussi dans d'autres académies. Je sais que vous êtes très bien implantée dans l'académie de Besançon, par exemple, en lien avec le réseau Descardi. La valorisation, elle peut se faire de différentes manières. Il y a une possibilité d'agrément avec le ministère. Ça, c'est une demande qui est faite par une association. Le ministère a des agréments avec tout un tas d'associations qui passent cette demande d'agrément. Ça, c'est une première chose. Il y a également, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, en tout cas, au Bureau d'innovation, on ne pousse pas une solution par rapport à une autre et on n'est pas prescripteur. Donc, notre rôle, ce n'est pas de dire qu'il faut absolument intégrer cette dimension-là. On soutient, et ma présence-là en atteste, la chef du Bureau de la Santé du ministère est là également pour l'entrée École Promotrice de Centré. L'IGESR Manique Dupuis est présente également. Donc, le ministère est en soutien de cela et se fait le relais de cette démarche. Nous avons répondu à des questions, par exemple, de députés l'année dernière qui demandaient au ministre quelle était sa position sur l'ouverture ou le soutien à des réseaux de classe du dehors et il y a un soutien. La réponse était, si vous voulez ouvrir un réseau classe d'or, il n'y a pas de problème. Après, nous, il y a une limite que l'on met aussi dans le degré de soutien parce qu'il y a plein de façons de faire de l'innovation pédagogique et nous veillons à ce qu'il y ait cet équilibre aussi. Et en fait, c'est vraiment, ça vient du terrain, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des académies où les associations telles que celles que vous avez sont très identifiées. Nous, on fait circuler l'information au sein de notre réseau Cardi, par exemple. Ce sont des thématiques que l'on aborde. Par exemple, avec le réseau, nous avons un rendez-vous mensuel et tous les mois, on parle de quelque chose et on s'appuie sur la demande du réseau. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que ça ne descend pas, vraiment. Et de toute façon, ça n'aurait aucun sens. Et on voit bien, nous, on est très attentifs parce que j'ai parlé de prospection tout à l'heure, on est attentifs à ce qui se passe sur le terrain, à comprendre quels sont les besoins, quelles sont les orientations, les tendances. Il y a plein de choses qui émergent en ce moment. Il y a l'école dehors, il y a la médiation animale, il y a le e-sport, il y a la réalité virtuelle, il y a plein de choses qui... Voilà. Et donc, on n'a pas une démarche proactive en soutien d'une démarche en particulier, et je le dis en toute tranquillité parce que c'est quand même aussi notre rôle d'être équilibré dans la manière dont on soutient. Mais nous mettons en relation. C'est-à-dire que lorsqu'on nous interroge en interne le réseau, il y a une trentaine de personnes dans le réseau, chaque quartier, un quartier par académie, plus toutes les équipes, etc., on fait des liens. En fait, c'est ça aussi. Et on dit, ah oui, mais nous, on sait que dans telle académie, il y a cette association qui est très active, vous devriez aller vers eux, etc. Et c'est notre rôle. Et qui a, et je le sais, des limites aussi dans son positionnement. Merci beaucoup. C'est vrai que cette mission d'Ecardi, elle est extrêmement importante pour cette mise en réseau et aussi pour le lien avec la recherche pour permettre justement aux équipes de rencontrer des laboratoires présents sur le territoire ou un peu plus loin pour donner une valeur scientifique à ces démarches pour pouvoir suivre des projets, les réguler, les observer, les analyser et voir ce qui sort de cette expérimentation pour pouvoir devenir peut-être préconisation ailleurs et partager les réussites des uns et des autres au service, encore une fois, de ce grand collectif de l'éducation nationale. Vous aviez une question également, madame ? Merci. Je voulais vous poser une petite question par rapport à ce que vous avez dit au début. Vous avez parlé de l'opportunité que nous avions d'avoir du temps pour construire ces projets. Et voilà. Aurais-je dit une bêtise ? Moi, je suis directrice d'une petite école maternelle de trois classes. J'ai commencé la rédaction. Je viens juste de me lancer, mais du temps, je n'en ai pas. Alors, est-ce que je suis passée à côté de quelque chose ? Est-ce que j'ai droit à quelque chose ou finalement non ? Mais voilà, c'était ma question. Ça m'a interpellée. Oui, alors, ce que je voulais... Oui, le cadre de la concertation doit permettre de dégager du temps de concertation dans les établissements. Sur le temps... Alors, je ne sais pas comment... C'est vrai qu'il y a une dissymétrie entre le premier et le second degré, puisque dans le second degré, il y a des journées qui ont été libérées pour les équipes pour se concerter, ce que nous n'avons pas forcément pu mettre en place dans le premier degré. Par contre, on a un certain nombre de DAZEN, notamment dans l'Académie de Poitiers. Je ne sais pas si vous êtes tous de l'Académie de Poitiers, qui proposent de faire connaître en tout cas vos besoins, vos demandes de concertation et dans la mesure du possible, les DAZEN essaient d'y répondre. Mais pour qu'on puisse mettre en place du temps, d'abord, il faut qu'on ait connaissance de votre engagement, de votre demande et ensuite, on répond au cas par cas en fonction des disponibilités et des capacités qui sont les nôtres. Mais sur cette question du temps, je reviens à la notion d'accompagnement. Là où on va essayer de vous faire gagner du temps, c'est justement en répondant très vite, dès que vous nous signifiez que vous voulez vous engager dans la démarche, pour pouvoir vous faire bénéficier de l'expertise, du conseil, de l'expérience d'accompagnateurs qui ont suivi déjà des projets et qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans la rédaction, dans la conception, pour que vous ayez des réponses très rapides aux questions que vous vous posiez et que vous ne vous retrouviez pas seul devant cette interface, parce que la plateforme de saisie, elle est très structurée, elle est très claire, mais en même temps, quand on ne la connaît pas, il faut quand même du temps de circulation pour se dire, mais finalement, la question qui m'est posée, qu'est-ce que je mets à cet endroit-là ? Donc là où nous, on va vous donner du temps, c'est en fait en vous apportant de la qualité humaine d'accompagnement pour que justement, ces démarches, le temps que vous allez y passer, soit un temps efficient, précis, et que vous puissiez de cette manière-là présenter un projet rapidement éligible au comité de validation pour que très vite, vous puissiez mettre en place les démarches qui vous intéressent. Nous allons arriver bientôt à la fin du temps, donc on va prendre une dernière question, ou deux ? Ah, alors en termes de timing, trois, ça va être compliqué. Alors écoutez, je vais commencer par votre voisine, si vous... Voilà. Bon alors, juste pour le temps, moi ça fait longtemps que j'entends plus qu'on me dégage du temps pour m'en dégager toute seule, donc j'ai bien compris que le temps, ça m'appartenait. Juste une petite question hyper pratico-pratique, on parle de projet Neffle sur un établissement. Moi je voulais savoir si dans une cité, alors je suis enseignante PMF dans une cité de Bordeaux-Métropole, est-ce qu'on peut regrouper un projet Neffle qui regroupe plusieurs écoles de la cité pour construire quelque chose ? Tout à fait, vous pouvez le faire et à vrai dire, c'est un peu la logique et ce serait l'idéal en quelque sorte, c'est-à-dire que ce qui est recherché, c'est une démarche collective, une démarche systémique, partenariale, qui s'ancre dans un territoire et si possible, qui a de la cohérence aussi avec ce qui se passe à côté, c'est ce qu'on recherche toujours. Donc oui, vous pouvez tout à fait avoir une présentation commune. Sur la plateforme, vous pouvez relier plusieurs établissements, y compris Premier et Second degré. On peut vraiment avoir cette mise en réseau sur un territoire en fonction des demandes. Pour travailler avec plusieurs écoles, avec plusieurs intervenants, là, il va falloir vraiment nous dégager du temps parce que déjà, travailler sur son école, on se dégage de son temps propre mais à travailler à deux écoles, il va falloir de l'aide. Moi, je n'ai pas l'heure, je vais vérifier quand même parce que je vois qu'on me fait des signes. 34. Je pense qu'on va devoir passer à la conclusion mais les intervenants restent sur site encore un peu après. Si vous avez des questions, on pourra peut-être continuer à échanger après. Je vais laisser quand même Cécile Pachianard aussi clôturer cette table ronde et donner le mot de conclusion si vous voulez bien. Oui, très rapidement et je ne vais pas resynthétiser ce qui vient d'être très bien explicité par les uns et les autres. Je pense que vous avez tout à fait saisi la démarche. Je voulais simplement resituer CNR dans la démarche d'innovation plus généralement et dire d'abord une chose que rappeler peut-être ce qu'on met derrière ce mot innovation. Là, CNR est un dispositif qui permet d'engager des transformations. Une transformation. Alors, il y a différents degrés. Il y a des écoles plus ambitieuses que d'autres. Il y a des niveaux de maturité. Il y a des projets qui sont à des degrés différents. Mais ce que je voulais dire d'abord, c'est l'importance, c'est qu'est-ce qu'on engage de nouveau ? Et je voulais revenir sur les invariants que met en avant François Scroix qui a pas mal théorisé cette question d'innovation pédagogique en rappelant les quatre invariants qu'elle dessine parce qu'une définition est un petit peu enfermante. Donc, elle parle plutôt d'invariant. Que ça introduit du nouveau dans un contexte. Donc, cette notion de relativité, elle est importante à prendre en considération. Donc, ne pas se poser la question de savoir oui, mais est-ce que c'est innovant ? C'est pas ça le problème. Est-ce que c'est nouveau par rapport à ce qui se fait déjà et qu'est-ce que ça apporte de plus ? Cette notion de changement qui est vraiment une recherche. Les valeurs, j'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça produit de meilleur finalement chez autrui et à quelle valeur ça se rattache ? Alors, on a parlé excellence, égalité, bien-être avec une vision globale de réduire des inégalités scolaires. Je pense que ces valeurs partagées, elles sont là. Et puis, c'est un processus et je pense que tout à l'heure, vous avez mentionné le fait qu'il n'y avait pas de borne de calendrier. On est sur cinq ans. On n'est pas obligé de s'engager avant la fin de l'année sinon les sous disparaissent. Enfin, ils sont là. Les établissements, les équipes ont le temps de la réflexion et on s'engage dans un processus. Alors, ce sera CNR et puis peut-être qu'au-delà, après, ça pose des repères qui ensuite peuvent devenir autre chose. Il faut aussi avoir ça en tête. C'est un processus qui a des aléas qui peut prendre du temps ou qui peut s'arrêter également. Mais en fait, c'est une façon de s'engager dans du nouveau en étant sécurisé, qu'on le fait ensemble et que ça a du sens pour un collectif. Et à ce titre-là, c'est une démarche d'innovation pédagogique. Mon mot, ce serait de vous engager sans crainte et surtout en vous tournant vers les accompagnements disponibles de formation, de réflexion méthodologique que peut proposer le CARDI, par exemple. Voilà. Merci de votre écoute. Merci beaucoup à chacun, chacune d'entre vous. Merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde, de nous avoir apporté vos témoignages, vos récits d'expérience et vos propositions aussi pour que ces projets vivent sur l'ensemble du territoire. Merci à toutes et tous pour votre attention au cours de cette heure d'échange et de réflexion. Et puis, voilà, nous restons à votre disposition un petit moment après la table ronde si certains, certaines veulent continuer à échanger. Merci beaucoup à toutes et tous.